Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours beaucoup aimé les bougies. Bien sûr, maman n'était pas toujours d'accord à cause du feu. Mais là, je m'en donne à cœur joie. Aujourd'hui, Sylvie a 47 ans. Et comme elle n'a pas d'enfant, elle peut effectivement s'en donner à cœur joie. Regarder chez elle, allumer la lumière ne lui prend pas juste une seconde, le temps d'appuyer sur un bouton. Mais 10 bonnes minutes montrent en main. Dès que je rentre du travail, mes bougies doivent toutes être allumées. C'est tellement triste, une pièce sans bougies allumées. Alors, pour égayer son intérieur, Sylvie a disposé une bonne centaine de bougies un peu partout, y compris dans les pièces les plus inattendues, comme sa salle de bain. Imaginez un bain entouré de toutes ces bougies. Un régal. Petites ou grosses, blanches ou colorées, Sylvie a toutes les gammes possibles et imaginables de bougies. Heureusement pour lui, monsieur aime ça et lui aussi. Quand vous rentrez comme ça, Christophe, ça sent bon dans la maison, là, non ? Ah, ça sent très bon. J'adore les bougies aussi. Et oui, ça sent très bon, car le péché mignon de Sylvie, ce sont les bougies parfumées. Je sens fraise rhubarbe, pieds allumés, pas loin. C'est mon préféré. Je le sens tout de suite, celui-là. Ah, moi, j'aime bien tout ce qui est fruité, tout ce qui est... Alors, à une autre époque, quoi que en hiver, tout ce qui est épicé, tout ce qui est à base de cannelle, etc., c'est sympa. Et sinon, tout ce qui se mange, parce que je suis très gourmande. Donc tout ce qui est mûr, pommes du verger, enfin, tous ces parfums fruités, c'est vraiment génial. Tellement génial que Sylvie en a carrément fait son métier. Elle représente une grande marque américaine spécialisée dans la vente de bougies de luxe à domicile. Elle se rend donc régulièrement chez des clientes pour leur présenter son catalogue. Alors, je vais commencer par te remercier, Estelle, de m'accueillir chez toi, encore une fois, pour me permettre de vous présenter un tout petit échantillon de la collection 2010. Celui-ci a déjà une histoire rien qu'avec son nom. Il s'appelle... Attraction. Sylvie fait sentir des échantillons parfumés à ses clientes. Si elles aiment, elles n'ont plus qu'à lui passer commande. À 15 euros la bougie en moyenne, ses ventes sont un tel succès en France que la marque de Sylvie n'arrive même plus à recruter assez de représentantes pour répondre à toute la demande. Mes préférences sont les noeuds sucrés. Souvent, par rapport au parfum, à la douceur, en fait, du parfum, j'aime pas les parfums très agressifs. Déjà, au niveau de l'ambiance, ça donne une luminosité à la pièce, une odeur aussi. C'est très, très sympathique comme ambiance. Les bougies, c'est l'objet de décos indémodables par excellence. Aujourd'hui, on en fabrique de toutes les formes et à tous les prix, on trouve même des modèles réutilisables à vie qu'il suffit de recharger avec de la gelée de cire. Côté prix, certains accros n'hésitent pas à cramer jusqu'à 150 euros pour s'offrir la flamme de leurs rêves. Mais heureusement, en surfant sur le net, vous trouverez tous les conseils d'entretien nécessaires pour les faire scintiller le plus longtemps possible. Et celles qui ont le plus la cote en ce moment, ce sont les bougies parfumées. La preuve dans la plus vieille manufacture de France. Ici, les ventes ont carrément doublé en 5 ans. Ce sont des objets à part entière. Les verres sont souvent décorés. Donc elles font triple emploi. Elles éclairent, parfument et décorent. Le parfum, c'est l'élément incontournable de la bougie moderne. Aujourd'hui, presque toutes les grandes marques ont leurs propres bougies parfumées. Mais attention, ce marché exige un vrai savoir-faire. Ici, le parfum est mélangé à la cire à la dernière minute afin de ne perdre aucun de ses arômes. Mais ces bougies parfumées sont-elles efficaces ? Et surtout, présentent-elles un risque pour notre santé ? Écoutez la réponse de cette spécialiste qui a enquêté sur la question. Nous avons testé plusieurs bougies. On s'est aperçu que certaines bougies contribuent fortement et je dirais gravement à la pollution de l'air intérieur et d'autres, pas du tout. Là, par exemple, contient du lilial peut déclencher une réaction allergique. Ça veut dire que quand vous allez allumer votre bougie, vous allez avoir cette substance allergisante qui va se dégager dans l'air intérieur et que vous allez respirer. Il faut vraiment mieux s'en passer. En fait, ce sont les bougies parfumées qui contiennent des substances toxiques. Alors vérifiez bien les étiquettes avant de les acheter. Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur la dernière nouveauté très tendance dans les magasins de déco, la bougie à LED, dont l'ampoule minuscule reproduit à la perfection l'incandescence de votre petite flamme préférée. Bonjour. Reste que la lumière d'une bougie est tout de même plus chaleureuse que celle d'un néon ou même d'une ampoule. Et pour une fan comme Juliette, le top, ce sont les photophores, ces vases plus ou moins colorés dans lesquels on place une petite bougie. On met des chauves plats à l'intérieur, donc on peut le garder à vie. C'est ça. Extraordinaire. Mais aujourd'hui, c'est sur des bougies parfumées plus traditionnelles que Juliette jette son dévolu. Hum, ça... On a envie d'en manger. Si elle le pouvait, Juliette achèterait toute la boutique. Mais à 25 euros l'unité en moyenne, elle doit se réserver pour les occasions spéciales. On vient vraiment ici pour faire plaisir, pour faire un beau cadeau. Et en même temps, on se fait plaisir également. Pour les pannes d'électricité, pour les bougies que l'on met sur des chandeliers, etc. Après, pour la bougie simple, il y a d'autres adresses. Et justement, Juliette nous emmène maintenant dans une boutique de décoration discount où elle a sa technique pour se faire plaisir pour presque rien. Moi, ce qui m'intéresse dans ce magasin-là, ce sont les petites bougies chauves plats. Parce que l'avantage, c'est qu'on peut les mettre dans des photos fortes. C'est vendu par paquet, en général, de 50, voire de 100. Et donc, effectivement, 3,95 euros les 50 bougies, c'est top. Et voici le résultat quelques heures plus tard. Juliette vient d'investir dans un chandelier acheté dans une grande enseigne sur lequel elle pose ses bougies premier prix. Associée à ces deux modèles en terre cuite, c'est largement suffisant pour recréer immédiatement une ambiance chaleureuse et tamisée. Avec ces deux magnifiques bougies, que j'ai achetées dans la boutique spécialisée. Et puis, avec ce chandelier, il ne m'a coûté que 30 euros à la base. En fait, voilà, on peut créer une ambiance sympathique, chaleureuse. et ce n'est que du bonheur. Ce n'est que du bonheur.